Dans le cadre de l'opération Voyage en terrain connu, initiée par la communauté d'agglomération de l'Anciévin, la ville du Lus a présenté un projet de nouveau parc paysager. Un futur endroit de vie qui repose sur trois axes, sport, détente et patrimoine. On a achevé il y a deux ans notre nouveau complexe sportif. On a ici deux hectares, deux hectares qu'il fallait occuper. Et nous avons voulu que ces deux hectares reviennent à la population, au quotidien, aux enfants du quartier, aux enfants de la ville du Lus. Donc les gens pourront profiter de ce lieu pour pique-niquer, pour jouer, pour admirer le merveilleux paysage. Et puis il y aura aussi une table d'interprétation qui nous expliquera l'histoire, l'histoire du sous-sol, puisque nous avons les souterrains de la guerre 14-18 en dessous, sous nos pieds. Séances de yoga, ateliers sportifs, jeux pour enfants, nombreuses animations ont permis au public de s'imprégner de ce futur emplacement à l'occasion d'une journée découverte. Une visite guidée a même permis d'en savoir plus sur l'histoire des abords de ce tout nouveau lieu, situé derrière la salle multisport. On va découvrir un peu ce quartier, ce quartier qui est en fait en renouveau, ce parti en mutation. On avait anciennement des camus hauts avant, donc un symbole de l'industrie minière. Et aujourd'hui on a des maisons plutôt contemporaines. On a aussi un lieu avec une vue incroyable sur la comité d'agglomération de l'Anse-Lévin, avec les collines de l'Artois, la base 11-19, avec les terris-jumeaux de l'Ossanguel notamment. On est ouvert sur la comité d'agglomération et c'est ce qu'on voulait mettre en avant, donc la commune du Lue et donc ici notamment ce quartier, le quartier des Mouettes, pour faire découvrir aux habitants son histoire, son passé et aujourd'hui son futur avec ses aménagements. Si vous voulez, je suis un nouvel habitant, ça fait 10 ans quand même. C'est vrai que j'ai retrouvé dans les paroles de madame, beaucoup de choses que je voyais mais qu'il fallait réunir, si vous voulez, un peu. Sur la mine, fils de mineur, donc les mines c'est toujours intéressant, si vous voulez le passer et tout ça. C'est pas mal, j'ai vu les camus monter, moi, parce que je suis pas loin de 89, donc les camus, comme c'était nouveau, on n'avait pas de distraction, on allait voir monter. Et j'ai une photo, il y a une personne qui m'a reproduit, j'ai une photo des camus, on voit la rue de Lavassée et c'est la première rue avec les noms des rues. Une implication notable aussi des habitants dans ce projet. Des ateliers EcoConcept ont permis de découvrir la création d'un futur jardin participatif. Cet événement c'est pour nous montrer qu'il y a le jardin participatif, que c'est ouvert à tous, jardiniers ou pas, bricoleurs ou pas. L'idée c'est de faire du lien entre les gens dans la ville, qu'ils soient du quartier des Mouettes ou pas, de venir passer un bon moment. Donc là pour l'instant c'est le samedi matin. Là on commence à construire des bacs à fleurs, on a mis une première serre pour mettre les légumes pour l'hiver. Et après on a un autre morceau, ça s'appelle l'îlot, c'est juste là de l'autre côté de la rue, où là il y a déjà des plantations qui sont faites, il y a déjà des récoltes qu'on a faites cette année de tomates, fraises, il y a même des poireaux, enfin voilà on met un peu ce qu'on veut, il y a des fleurs. Avant de profiter pleinement de cet espace, les riverains devront patienter encore un peu. L'ouverture officielle de ce parc paysager est programmée pour début 2024, après finalisation des travaux.